Je viens de recevoir une dinguerie dans ma boîte aux lettres, il faut directement que je vous présente tout ça. Je vais donc ouvrir le colis comme d'hab avec la méthode du gros bourrin. Là on a donc la petite boîte dans laquelle on va retrouver une notice d'utilisation. Et là il y a donc le petit boîtier que je vais vous présenter. Un indice, c'est donc un boîtier pour votre voiture, je vais vous montrer à quoi ça sert. Bref, avec ça on va retrouver le petit cap pour le brancher en USB ou en USB-C. Au fond du carton, j'avais pas fait attention, il y a également la carte du frérot de chez Complex Car. Si vous êtes intéressé, c'est lui qu'il faudra contacter. Maintenant on va donc passer à l'installation, il n'y a vraiment rien de compliqué. Il suffit de brancher le petit boîtier sur la prise USB-C. Et maintenant ça va donc se connecter automatiquement à votre CarPlay. Regardez, on peut donc aller par exemple sur YouTube, on peut absolument chercher tout ce qu'on veut. Et regardez, même dans cette vieille Mercedes, sur le poste avec CarPlay, j'ai pu mettre du joule. Mais c'est pas fini, regardez, il y a même le Play Store dans la voiture. Donc vous pouvez télécharger des applications pour votre Apple CarPlay. Par exemple là je peux mettre TikTok dans ma voiture. Mais pour moi la plus grosse dinguerie, regardez, il y a même Netflix. Vous pouvez regarder un petit film tranquillou dans votre voiture. Par contre faites ça sur un parking bien évidemment.